Bonjour et bienvenue sur les plateaux des CMSD 2012 avec moi Maxime Faucambert, bonjour. Bonjour. On va parler donc de Tipo3, des nombreux CMS qui est présent sur ces CMSD. Alors est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu l'historique de ce projet ? Oui, alors Tipo3 est un projet de CMS assez ancien. Typiquement, on a une communauté qui est active depuis le début des années 2000. L'origine est danoise. Alors Kasper Skaroff a lancé Tipo au début des années 2000, comme je vous le disais. On est plutôt sur un CMS à destination des entreprises. Typiquement, on parle d'entreprise content management. Donc on va pouvoir créer d'assez gros portails avec Tipo. Typiquement, les utilisateurs de Tipo, ça va être des grands groupes industriels, la presse. Aussi des projets d'e-commerce, comme on a pu en parler tout à l'heure. Ses particularités, c'est avant tout la richesse de ses fonctionnalités. Un grand nombre d'extensions communautaires. Alors je n'ai pas les chiffres exacts, mais on doit être pas loin des 2000 extensions publiées. Une grande souplesse de personnalisation. On va pouvoir personnaliser la sortie HTML de manière très très fine et quasiment étendre ses possibilités à l'infini. Tipo 3 est aussi basé sur un framework, qu'on peut traduire en français par un atelier de génie logiciel, où, outre les fonctions de CMS, on va pouvoir développer d'autres outils. Alors généralement, d'outils en ligne, d'extranet clients, d'extranet métiers, des intranets très puissants. Typiquement, ça va aller d'un site de presse, comme les InroCubeTip, qui est tourné sous Tipo à un moment, jusqu'à des outils spécifiques. Je ne pense pas typiquement, puisqu'on est entre Picard. La CCI d'Amiens, qui a développé tout son portail d'accompagnement des créateurs d'entreprise, avec le CMS Tipo. D'accord, très bien. Donc plutôt orienté entreprise, en termes de langage, c'est ? On est sur du PHP, environnement classique, PHP, MySQL, généralement sur des plateformes Linux, mais qui fonctionnent aussi en environnement Windows. Ok. Aujourd'hui, l'actualité de Tipo 3, c'est quoi les dernières infos autour de Tipo 3 ? Donc Tipo 3, un projet vivant. Donc là, on est à la version 4.5, qu'on appelle LTS pour Long Term Support, qui est la version qu'on recommande pour un usage dans la durée. Une durée de combien de temps, les supports, sur ces versions ? La 4.5 doit être supportée jusqu'à 2014, ce qui laisse un petit peu de temps. Là, la 4.7 vient de sortir, qui apporte des dernières fonctionnalités. Et parallèlement, c'est un peu la particularité de Tipo depuis quelques temps, un projet parallèle qui est nommé Flow 3, qui est en train d'émerger pour aller encore plus loin dans ce qu'on appelle l'industrialisation, c'est-à-dire un framework complet aux dernières normes de développement, la possibilité de réaliser de l'intégration continue, c'est-à-dire des tests unitaires à chaque déploiement. Et de là naîtra un nouveau CMS nommé Phoenix, qui reprendra les fonctionnalités de Tipo 3, et qui sera aussi compatible avec les anciennes versions, ce qui permettra une migration relativement aisée des anciennes versions de Tipo. D'accord, donc ça c'est l'avenir vraiment de Tipo 3. Voilà, ça c'est Horizon 2013-2014, avec vraiment un environnement de développement très riche. D'accord, très bien. Alors aujourd'hui, si on prend Tipo 3, par rapport au panorama des CMS open source, donc il est orienté entreprise, est-ce qu'il y a d'autres éléments qui le différencient un peu par rapport à ces autres CMS qu'on trouve aujourd'hui dans le monde open source ? Est-ce qu'il y a des caractéristiques qui le distinguent ? Oui, après, effectivement, on est vraiment dans un outil de développement sur lequel s'est construit un CMS. Donc vraiment, la grosse distinction, c'est la personnalisation à l'infini, une gestion des droits très très précise. Ici, dans le contexte Tipo, on va aller jusqu'à la colonne dans une base de données, dans lequel l'utilisateur peut administrer un contenu, et on peut choisir jusqu'à quelle colonne, à quel champ sera accessible à l'utilisateur. On est aussi dans des solutions d'entreprise sur des workflows très avancés. Typiquement, on va pouvoir valider à plusieurs niveaux, plusieurs étapes, ce que propose le contributeur. On peut aussi travailler, et c'est exceptionnel dans le contexte CMS, on peut aussi travailler une version complètement parallèle. Je prépare la refonte de mon site pour septembre. J'ai le back-office qui me permet de préparer la version de septembre et de garder ma production courante sur une version parallèle. Et de basculer à l'instant T. La mise en production, le test, etc. Le cycle de vie, en fait, de son outil de gestion de contenu, en fait. Voilà. D'accord. Autour, on entend beaucoup parler, là, sur SMSD, de mobilité, d'usines à site, etc. Par rapport à ces thèmes-là, comment Tipo 3 se situe ? Si on prend le thème de la mobilité, par exemple, les tablettes, les smartphones, aujourd'hui, comment c'est intégré dans Tipo 3 ? Sur la mobilité, on en parlait en conf ce matin. Effectivement, côté Tipo, on travaille aussi sur beaucoup de projets mobiles. La grosse tendance, et c'est un peu le buzzword en ce moment, c'est le responsive design, que tout s'adapte. Donc, effectivement, on travaille perso. La structure pour laquelle je travaille est en train de produire un portail de fédération sportive entièrement en responsive design. Tipo va savoir aussi sortir sur différents formats. Alors, typiquement, c'est les applis iPhone, où l'appli en elle-même n'est pas très intéressante si elle n'est pas connectée à l'actualité. Donc, on va très facilement aller brancher une application mobile, iPhone ou Android, à une sortie de contenu Tipo via l'API ou du XML. On est tout à fait dans ce contexte de multi-support, multi-canal en centralisant l'information. On n'a pas besoin d'aller faire sa petite version mobile à côté du site. On va être aussi multi-site. Typiquement, une plateforme Tipo permet de maintenir autant de sites qu'on veut, corporate, la boutique. Ok, très bien. Si je veux trouver un peu d'informations autour de Tipo 3, sur quel site je vais ? Pour la communauté française, le Tipo 3 FR, qui est la ressource francophone. Sinon, la bible de Tipo, c'est le C++3. C++3 qui rassemble les différentes communautés françaises, anglophones et germanophones qui sont aussi très présents. Ok, très bien Maxime pour toutes ces informations. Bon CMSD. Merci. Au revoir. A bientôt.